Là je m'installe et là je lance. Un frisbee, du sable, une plage, un nom. Oubliez tout ça, sur ce terrain ce n'est pas du loisir qui se pratique, mais bien un sport de compétition, l'ultimate. En réalité ça n'a pas grand chose à voir avec le frisbee qu'on va jouer à la plage, donc c'est vraiment deux équipes qui s'affrontent, qui vont essayer de marquer des points. C'est très physique, il y a beaucoup de cardio et d'endurance, et on mêle ça avec de la dextérité et de la stratégie, donc c'est un sport assez complet. Les règles sont simples et précises. Par exemple, pas le droit de bouger d'un pas quand on a le disque en main. Seul le pivot est autorisé. Mon défenseur n'a pas le droit de me toucher. J'ai 10 secondes pour faire une passe, je cherche qu'un collègue se démarque. Attaque, interception, défense, contre-attaque. Chaque équipe a un objectif, marquer des points en attrapant le frisbee dans la zone délimitée. Là comme je suis rentré dans la zone, j'ai marqué un point. A l'ultimate, les équipes sont mixtes et jouent sans arbitre. Pour les lancer, plusieurs techniques sont possibles. Le revers, où en fait on vient comme ça et on l'envoie comme ça. Il y a le coup droit, et le coup droit on le prend à peu près, on prend une prise comme ça, on vient là et on l'envoie comme ça. Et ensuite il y a un troisième lancer qui peut être pratique pour faire des lobes, on va dire un petit peu, c'est ce qu'on appelle le marteau, et on l'envoie comme ça. Le club de Réalement, Frisbee, est jeune, deux ans d'existence, il compte 15 licenciés. On a monté l'association, on est en passe de sa filiale à FED, et petit à petit, ça fait deux ans que c'est né à Réalement, effectivement premier club du Tarn. Avant leur prochain tournoi international en jeu en Ariège, les joueurs tarnés se préparent activement. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !